Hello there Disney a publié une nouvelle bande-annonce officielle pour Ahsoka qui comprend de nombreuses révélations alléchantes sur la liste des méchants de la série Dans cette idée voici toutes les révélations et c'est juste après ça Le premier look officiel de la série Ahsoka a été publié à la Star Wars Celebration de 2023 révélant une paire de méchants brandissant un sabre laser orange chassant quelque chose dans la série Outre ses mystérieux antagonistes, la présence alléchante du Grand Amiral Tron planait sur la bande-annonce tout comme son apprenti Morgan Elsbeth qu'on a pu voir dans la saison 2 de The Mandalorian Cependant on savait très peu de choses sur les méchants de la série en dehors de l'histoire de Tron grâce à Star Wars Rebels Avec la sortie de cette nouvelle bande-annonce officielle plus de détails ont été dévoilés Centrés principalement sur les personnages méchants de la série Des liens avec les préquels de Star Wars à leur lien avec la recherche de Tron par Ahsoka Voici toutes les grandes révélations sur les méchants brandissant un sabre laser orange dans la nouvelle série Ahsoka Et du coup ils sont ni l'un ni l'autre La bande-annonce s'ouvre avec le duo Belan Skull et Shinati attaquant un croiseur de la nouvelle république avec une voix off de Fauré Stevenson qui dépeint le premier Les scènes culminent avec Belan Skull prononçant les mots Nous ne sommes pas des Jedi Avant de tuer un garde de la nouvelle république avec son sabre laser Bien que Belan Skull soit un survivant de l'ordre 66 Il est clair que le guerrier ne se considère plus comme un Jedi Cependant il convient également de souligner que Skull et Hati ne sont pas non plus des Sith Le duo brandit des sabres lasers orange dans la série Ce qui fait allusion à un rôle différent de celui d'un inquisiteur ou d'un apprenti Sith Au lieu de cela, les deux sont des mercenaires alloués qui sont clairement liés au grand amiral Tron d'une manière ou d'une autre Ce qui nous mène à leur mentalité La voix off de Belan Skull au début de la bande-annonce semble également confirmer que lui et sa partenaire Shinati sont des anarchistes L'une des lignes prononcées par Belan est « Il faut détruire pour créer » Cela est lié à de nombreuses vues anarchistes de méchants dans des franchises passées comme le MCU ou même Star Wars dans le cas de l'empereur Palpatine Cela pourrait également être lié à l'état d'esprit du grand amiral Tron pour son retour dans la série alors que les méchants sont déterminés à trouver le Sith impérial aux côtés de Morgan Elsbeth Tout le monde est au même point Cependant, en découlant de la bande-annonce un développement intéressant est que Belan, Skull, Shinati et Morgan Elsbeth ne savent pas du tout où se trouve Tron Beaucoup ont supposé que les méchants qui semblent être sous le commandement de Tron savent où se trouve le méchant en particulier après la saison 2 de The Mandalorian Ahsoka a demandé où était Tron La bande-annonce montre Shinati demandant « Que se passe-t-il lorsque nous trouverons Tron ? » laissant entendre que le trio recherche de la même manière l'ancien grand amiral de l'Empire, tout comme Ahsoka Pourtant, les méchants semblent avoir un atout Alors que Shinati demande ce qui se passera quand elle, Belan Skull et Morgan Elsbeth trouveront Tron Elsbeth montre une nouvelle carte des étoiles La carte semble être connectée à une formation de ruines rocheuses autour du trio presque comme si elle se reflétait autour d'eux dans une sphère Cet emplacement est lié à d'autres plans de la bande-annonce dans lesquels une bataille s'ensuivra entre Belan et Ahsoka bien que la carte en soi soit une grande révélation Car cette carte montre probablement aux méchants d'Ahsoka comment trouver Tron En tant que telle, la carte des étoiles représente probablement les régions inconnues où Tron a disparu avec Ezra Bridger dans Star Wars Rebels Comme les régions inconnues sont des aspects inexplorés de la galaxie Star Wars Au-delà de la bordure extérieure, le trio a probablement recherché cette carte afin de traverser les régions inconnues et de trouver Tron avant qu'Ahsoka ne le puisse Et la série fait de Tron un messie La question que Shinati pose sur ce qui se passera lorsqu'ils trouveront Tron est répondue par Belan Skull dans la bande-annonce Le survivant de l'Ordre 66 répond Puissance Comme nous n'en avons jamais rêvé Cela semble impliquer que les méchants d'Ahsoka recherchent Tron car il leur fournira le pouvoir qu'ils recherchent Cette révélation pourrait faire allusion à la possibilité que Skull et Hati soient liés aux vestiges impériaux de l'ère de la Nouvelle République Dans la saison 3 de The Mandalorian la réunion du Conseil Noir comprenait le capitaine Pelaon Pelaon était le bras droit de Tron dans les romans originaux de Timothy Zane et a insisté dans The Mandalorian sur le fait que Tron fournira une puissance militaire au reste impériaux de la galaxie Cette prouesse militaire donnerait à d'autres membres du Conseil Noir comme Brendel Hux le temps de travailler sur le mystérieux projet nécromancien de Tron qui fait allusion à la création des clones de Palpatine comme on le voit dans la post-logie de Star Wars Indépendamment du grand plan de Tron il est clair que la puissance militaire dont Pelaon a parlé dans The Mandalorian avec l'insistance de Bélance Cone pour que Tron lui apporte le pouvoir Shinati et Morgan Elspeth le trio cherche Tron pour rétablir son pouvoir ce qui pourrait signifier qu'ils sont conscients des forces qu'il ramènera avec lui des régions inconnues Après cette révélation de la bande-annonce officielle d'Ahsoka il sera très intéressant de savoir quel type de puissance Tron fournit aux autres méchants de la série et comment cela est lié au prochain film Star Wars de Dave Filoni Et pour finir, Anakin Skywalker L'une des dernières révélations sur les méchants d'Ahsoka est que Bélan Skull connaissait Anakin Skywalker Il fallait s'y attendre car Bélan était lui-même un Jedi confirmé comme un survivant de l'Ordre 66 En tant que tel, Bélan était vivant à l'époque de la République et connaissait probablement beaucoup de Jedi qui ont combattu pendant la guerre des clones Dans la nouvelle bande-annonce, Bélan et Ahsoka sont vus en train de s'affronter dans les ruines rocheuses suspensionnées où Elspeth regardait la carte des étoiles Avant de commencer de se battre, Bélan déclare Anakin a fait l'éloge de vous à Ahsoka Cela confirme que Bélan connaissait Anakin et par extension connaît Ahsoka Anakin a dû être assez proche de Bélan à l'époque de la guerre des clones pour lui avoir parlé de son apprenti C'est une révélation intéressante car elle donne à Bélan une couche supplémentaire de profondeur liée à l'ancienne vie d'Ahsoka ce que la bande-annonce confirme qu'elle essaie de passer à autre chose Ces nombreuses révélations de la bande-annonce officielle fournissent plus d'informations sur les mystérieux méchants présents dans la série avant la sortie des deux premiers épisodes de la saison 1 le 23 août 2023 et vivement ce jour Voilà, j'ai vraiment hâte de voir cette série ça va vraiment tourner autour du passé d'Ahsoka dont ça risque d'être vraiment cool Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz